Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf, je présente la science 6 sur les matrices, donc puissance d'une matrice avec la formule du binôme de Newton. Je rappelle donc la formule du binôme de Newton. A et B sont deux réels ou deux complexes de scalaire. Donc A plus B exposant N égale à la somme de K égale à 0 à N de 6K parmi N de AK fois B exposant N moins K. Donc ici, si on regarde le premier terme pour K égale à 0 de cette somme, c'est CnN, donc c'est 0N qui est 1, A exposant 0, c'est 1, et B exposant N. Donc le premier terme, c'est B exposant N. Deuxième terme, donc si A parmi N, c'est N, fois A, donc si A, N, A, B exposant N moins 1. On va voir que ça, c'est N. Plus trois points, donc le N moins A et M, donc pour K égale à N moins 1. Donc ça, c'est N moins 1 parmi N, A exposant N moins 1 fois B. Plus le dernier terme, c'est A exposant N. Donc on rappelle que CK parmi N, c'est égal à factoriel N sur factoriel K fois factoriel N moins K. Ça aussi, c'est égal à C N moins K parmi N. Donc il faut garder en mémoire cette formule et aussi la formule de binôme de Newton. On a besoin de plusieurs exercices et plusieurs problèmes de mathématiques. Donc je rappelle aussi, donc C0 parmi N égale à C N parmi N égale à 1. OK, on a utilisé ici et ici. Aussi, C1 parmi N égale à C N moins 1 parmi N égale à N. Et C2 parmi N égale à C N moins 2 parmi N égale à N fois N moins 1 sur 2. Donc c'est trois formules. Il faut l'apprendre par cœur. Donc si on oublie, on utilise aussi cette formule. Par exemple, C3 parmi N, vous calculez à quoi égale tout seul. OK, donc exercice 1, soit A cette matrice, N cette matrice et I3 cette matrice. Donc premièrement, calculer N exposant K, quel que soit K appartient à N. Deuxièmement, écrire A à l'aide de I3 et N. Déduire A exposant N, bien sûr ici à l'aide de la formule de binôme de Newton. Donc vous prenez un peu de temps pour réfléchir à cet exercice. C'est un exercice très classique, c'est l'extrait des concours. OK, donc on revient. Donc ici, N exposant 0 égale à I3. N exposant 1 égale à N. Et N carré égale, donc ici, N fois N. On a fait ça, donc égale à cette matrice. C'est simple à faire et on a fait dans la séance précédente. Donc N exposant 3 égale à N fois N au carré, donc égale à N fois N carré, donc égale à matrice nulle. Donc pour tout cas, ce progrès 3, N exposant K égale à 0. Maintenant, on veut écrire A à l'aide de I3 et N. Donc A égale à, donc ici, A, A, et partout 0. Donc I plus 1, 1, 1, donc c'est I3. Donc on met le A en facteur, donc ça égale à A fois N plus I3. Donc maintenant, la formule de binôme, elle s'applique pour les matrices que lorsque les deux matrices commutent. OK, A et B, deux matrices, donc il faut que A fois B égale à B fois A. Donc ici, on a le A fois N commutent avec I3. I3, c'est les monétres pour la multiplication, donc A fois N et I3, donc commutent. Donc la formule de binôme s'applique. Donc lorsque les deux matrices ne commutent pas, donc la formule de binôme ne s'applique pas. Donc A exposant N égale à A fois N plus I3 exposant N, donc égale, ici, on utilise la formule du binôme de Newton, égale à la somme du K égale à 0 à N de ces K parmi N, fois A, A fois N, le tout exposant K, fois I3 exposant N moins K. Donc ici, I exposant N moins K, c'est I, I3, OK? Donc I3 fois n'importe quelle matrice égale à cette matrice. Donc ici, on écrit le premier terme. Le premier terme, c'est quoi? Le premier terme, c'est I3 exposant N plus C1 parmi N, A, N, fois I3 exposant N moins 1, plus C2 parmi N, A, N au carré, I3 exposant N moins 2, plus le dernier terme, donc le troisième, le quatrième terme. Donc ici, le premier terme, c'est ça, le deuxième terme, le troisième, le quatrième terme. Donc ici, pourquoi? Car le quatrième terme, il y a A fois N exposant 3, mais N exposant 3 égale à 0 et N4 égale à 0. Donc tous les autres termes sont nuls. Donc A exposant N égale à I3 plus N, donc c'est 1 parmi N, c'est N, N A fois N, plus C2 parmi N, c'est N fois N moins 1 sur 2 fois A carré fois N carré. Donc A exposant N égale à I3 plus N A fois N, donc c'est cette matrice, plus N fois N moins 1 sur 2, N A carré fois N carré. Donc N carré, il y a 1 ici, fois ce coefficient, donc on a ça. Donc ici, on fait la somme, donc ça égale à cette matrice. Ainsi, on a calculé la puissance de la matrice A. Donc ici, la formule de binôme, lorsqu'on a une matrice nulle potente, donc on s'arrête lorsque la matrice nulle potente ici s'annule. Donc alors 3 ici, donc 3 égale à 0. Donc il n'y a que ici 1, 2, 3 termes. C'est tout. Exercice 2, ça d'après CCPPC 2010, écrit. Donc A, cette matrice, J, cette matrice, et I3, la matrice identité. Donc calculer J exposant K, pour tout K appartient à N. Écrire A à l'aide de I3 et J. Déduire A N pour tout N appartient à N à l'aide de I3 et IJ. Donc vous prenez un peu de temps pour faire cet exercice. C'est un exercice très classique. Je trouve donc plusieurs dièses de première année, même pour la deuxième année, MPE et IPC. Ok, on revient. Donc ici, J exposant 0, n'importe quelle matrice exposant 0 égale à l'identité. J exposant A égale à J. Donc J carré égale à J fois J. Donc ici, on a fait ça dans la séance précédente. Donc ça égale à 3, 3, 3, 3, 3. Et 3 en facture, donc ça égale. Donc ça égale à 3 fois J. Donc J3 égale à J carré fois J égale à 3 fois J, donc égale à 3 fois J, donc égale à 3 J carré, donc égale à 3 carré fois J. Donc pour tout cas super égale à 1, on a J carré fois K égale à 3 fois K moins 1 fois J. Maintenant, on veut écrire, deuxième question, on veut écrire le A à l'aide de I3 et IJ. Donc ici, le A, on veut apparaître 1, donc ici, on retranche 1 et on ajoute 1, donc égale à 1 moins 1 plus 1. Donc ici, pour le 1, il reste le même. Et puis, même pour les autres, de même pour les autres A, donc A moins 1 plus 1, on n'a rien fait. Donc ça, pourquoi ? C'est pour qu'avoir donc tous les 1 ici, donc dans un tableau, ça c'est la matrice J, plus A moins 1, donc A moins 1, A moins 1 et les autres des 0. Donc si on fait la somme, on revient à ça, ok ? Donc on a fait aussi comme ça dans la première séance de matrice 1 pour les sommes. Donc A égale à J plus A moins 1 fois J 3. Donc ici, on met le A moins 1 en facteur. Donc A égale à J plus A moins 1 fois J 3. Donc on a A moins 1 fois J 3 et J commute. Donc la formule du binôme s'applique pour les matrices carrées, ces matrices, ces matrices carrées, car ces matrices commutent. Donc A à la puissance N égale à J plus A moins 1 et 3 à la puissance N. Donc ça égale à la somme du K égale à 0 à N, de CK parmi N, J exposant K, A moins 1 et 3 exposant N moins K. Donc ici, on rappelle que J exposant K égale à 3K moins 1 fois J, mais ça, c'est pas vrai pour K égale à 0. Donc pour K égale à 0, on a J exposant 0. Donc on met le premier terme tous à côté. Donc A égale à J0, A moins 1 fois I3 exposant N, plus la somme du K égale à 1 à N, de CK parmi N. Donc 3K moins 1, A moins 1 exposant N moins 1 fois J. Donc ici, on a remplacé J exposant K par 3K moins 1 fois J, car ici le K entre 1 et N. Ici, c'est pas vrai, car J0 égale à l'identité. Donc A exposant N, ça égale à l'identité. I3 exposant N égale à l'identité. Identité fois identité égale à l'identité. Donc égale à A moins 1 exposant N fois I3. Plus, ici, je mets le 3 exposant moins 1 en facteur. Donc il devient un tiers. Donc ici, ça, c'est la formule de binôme, mais la formule de binôme, elle débute de 0. Donc le premier terme pour K égale à 0, c'est A moins 1 exposant N. Donc pour cela, j'ajoute ici, pour K égale à 0, le A moins A à la puissance N, et je retranche le A moins A à la puissance N. Donc A exposant N égale à A moins A exposant N I3, plus un tiers somme de K égale à 0 à N, de CK parmi N, 3 exposant K, A moins A exposant N moins K, moins A moins A exposant N, le tout fois J. Donc J est une constante, ne dépend pas de K, donc on la met en facteur, bien sûr, la matrice A à droite. Donc ça, c'est la formule de binôme. Donc le A, c'est... Donc ici, ça devient 3 plus A moins A exposant N. Donc A exposant N égale à A moins A exposant N I3, plus un tiers fois A moins A plus 3, donc c'est A plus 2 exposant N, moins A moins A exposant N fois J. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501